hello les gars j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo on va venir peindre des feuilles c'est un exercice que je fais souvent avec mes petits étudiants je trouve ça assez chouette c'est une bonne application de la théorie vous allez voir on va vraiment tout le temps utiliser le même pinceau et voilà j'espère que ça va vous plaire en tout cas je suis hyper motivé ces temps-ci je vous ai prévu pas mal de petites vidéos pour les semaines à venir rendez vous ce sera tous les dimanches à 18 heures sur ma chaîne n'hésitez pas à me mettre en commentaire si jamais vous avez envie que je passe un tuto d'un truc que vous aimeriez bien pouvoir peindre en attendant moi je pars bientôt en vacances sur deux semaines en italie mais vous inquiétez pas j'aurais programmé toutes les petites vidéos à l'avance trop hâte de voir ce que vous allez réussir à faire avec ces petits tutoriels à tout de suite dans cette vidéo on va vraiment venir jouer avec son pinceau vous allez voir que je vais toujours utiliser le même pinceau d'ailleurs pour ceux qui se demanderaient la référence c'est un pinceau princeton snap que je vais acheter en australie pour cette première feuille assez simple on va venir appuyer sur son pinceau pour créer cette forme de feuille et ensuite relâcher la pression pour bien terminer en petites pointes c'est une technique qui peut être un petit peu déroutante quand on débute l'aquarelle mais vous allez voir qu'à force de pratiquer vous allez de mieux en mieux réussir le mouvement pour cette deuxième branche on va venir faire une feuille d'eucalyptus je commence avec une tige qui est très chargée en couleurs et en eau et ensuite je nettoie complètement mon pinceau pour obtenir rien que de l'eau je viens ensuite peindre mes feuilles d'eucalyptus comme si de rien n'était et je fais en sorte de bien les coller contre la tige il faut aller assez rapidement parce qu'on veut que la tige soit encore mouillée grâce à cela cela va créer un effet légèrement dégradé sur les feuilles c'est une technique qui fonctionne également si vous faites des feuilles normales mais je trouve ça assez joli avec les feuilles d'eucalyptus un petit peu rondes pour la prochaine branche on va venir faire exactement la même chose que pour la première feuille sauf que cette fois ci on va venir changer la pression de notre pinceau on va appuyer plus légèrement pour avoir une feuille qui est beaucoup plus fine et on va appuyer pendant plus longtemps pour avoir quelque chose qui est plus long on obtient alors une feuille qui ressemble plus à un palmier qu'à une feuille normale c'est une technique qui peut s'appliquer pour plein de feuilles différentes il suffit juste de changer la pression de son pinceau ou même de changer de pinceau pour un pinceau plus gros ou un pinceau plus petit et on obtiendra des résultats complètement différents regardez la première feuille et la feuille que je suis en train de peindre pour le moment une dernière chose qui peut complètement changer la donne c'est aussi la couleur ici j'ai utilisé un vert un petit peu plus clair qui donne un côté estival et festif alors que si j'utilise des tons un petit peu plus sombre ou un vert un petit peu plus bleuté je peux vite obtenir un effet sapin ou plutôt ambiance de noël pour la prochaine branche on va venir un petit peu pimenter notre feuille habituelle en ajoutant une deuxième feuille juste à côté l'idée c'est de rendre un côté de sa feuille un petit peu plus plat pouvoir faire venir glisser l'autre juste à côté n'hésitez pas à vous entraîner en traçant une ligne droite avec un crayon et en traçant les feuilles de part et d'autre de la ligne vous allez voir que votre cerveau va vouloir directement aller sur la ligne et ça va rendre l'exercice un petit peu plus simple dans cet exemple ci on va vraiment venir utiliser le bout de son pinceau au lieu d'utiliser la longueur de son pinceau pour faire nos feuilles cette fois ci on se concentre vraiment sur la pointe de son pinceau pour faire des tout toutes toutes petites feuilles forcément ça va être beaucoup plus facile de faire des petites feuilles si vous avez un pinceau plus petit mais le but de cette vidéo c'est de vous montrer qu'avec un seul pinceau on peut arriver à faire plein 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 de feuilles différentes et même des toutes petites la prochaine feuille va être plutôt une algue cette fois ci au lieu d'utiliser la pression de mon pinceau je vais jouer sur le mouvement de mon pinceau j'ajoute aussi la technique de la feuille numéro 4 mais franchement c'est pas obligatoire ici l'idée c'est vraiment de faire bouger son pinceau vous pouvez également jouer avec les nuances de couleurs ici je vais venir avec un verre un petit peu plus clair en diluant mon pinceau dans l'eau la feuille suivante va être un petit peu moins tropicale c'est plutôt une branche c'est la technique que j'utilise pour faire des branches de sapin vous utilisez la pointe de votre pinceau que vous allez vraiment effleurer sur votre papier pour avoir des lignes qui sont vraiment très 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 fines de nouveau il est tout à fait possible d'utiliser un pinceau qui est beaucoup plus fin mais s'entraîner à faire des fines lignes avec un gros pinceau est un excellent exercice pour mieux gérer son pinceau par la suite enfin dernière branche pour cette vidéo on va venir faire des feuilles d'eucalyptus un petit peu différente cette fois ci on va venir alterner les feuilles plus foncées et les feuilles plus claires soit vous utilisez la même technique pour la feuille 2 c'est à dire utiliser de l'eau et tirer la couleur soit vous pouvez tout simplement diluer votre couleur avec de l'eau ce qui est chouette avec les feuilles c'est que on peut venir ajouter plein de détails par la suite je vous invite vraiment à regarder les arbres les plantes autour de vous et vous verrez qu'il y a mille et un détails que vous pouvez rajouter sur vos feuilles et c'est même pas obligé d'être réaliste vous pouvez carrément inventer des détails au final le but c'est que vous puissiez vous amuser avec l'aquarelle et avec ce que vous peignez voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si jamais tu as envie de me soutenir n'hésite pas à lâcher un petit like lâcher un petit commentaire et à vous ou même t'abonner à ma chaîne. On se retrouve dimanche prochain à 18h. Et en attendant, restez créatifs ! Salut !